Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bornes, nous nous retrouvons pour la suite du témoignage puissant hors du commun que nous avons écouté dans la vidéo précédente, ça c'est hors du commun, c'est terrible, c'est la révélation que nous l'entendons ici, vraiment, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège parce que quand on cherche un travail, on ne s'adapte pas à rencontrer des satanistes ou des adorateurs du diable. Voici une jeune étudiante qui cherchait du boulot, elle a finalement eu ce boulot-là chez une femme, arrivé là-bas, elle découvre que cette femme a une fille, mais cette fille-là n'est pas une fille comme les autres, comment est-elle, découvrons cela ensemble, au travers du témoignage, écoutons. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée en 2015-2014, c'était une étudiante, une étudiante qui cherchait un travail, bon, je suis au Gabon, plus précisément des revues, je vais taire le nom de l'université, là où elle apprenait, puisque c'est une université privée, c'est une étudiante qui cherche le travail, elle a acheté un journal, dans le journal, il y a souvent, on appelle ça le Zoom, le Zoom, il y a souvent beaucoup de petits boulots là-dedans, soit nounou, logé, nourri, ou cherche un service dans un sénat, au fait, il y a beaucoup de petits boulots, mais elle, elle voulait faire un nounou, nounou en temps plein, disant, elle va le matin, elle revient chez elle le soir, mais elle est tombée sur une annonce, elle est tombée sur une annonce, une dame qui cherchait une nounou, une dame qui cherchait une nounou, mais le salon n'était pas mis, c'est comme ça qu'elle a appelé, la dame l'a fait comprendre que non, qu'elle se rendait du côté du charbonnage, et que quand elle sort au charbonnage, elle enverrait quelqu'un le chercher, c'est comme ça que, elle est allée au charbonnage, elle a pris le taxi, arrivé au charbonnage, elle a dame envoyer son chauffeur lui chercher, le chauffeur est arrivé, elle a décrit au chauffeur comment il est habillé, parce que le chauffeur ne pouvait pas savoir qui était là, donc le chauffeur appelait, et elle a demandé comment il est habillé, elle a dit non, elle a décrit au chauffeur comment il est habillé, c'est comme ça qu'ils arrivent, ils vont vers la zone d'Aconda, en arrivant vers la zone d'Aconda, ils sont rentrés dans un grand portail, mais lorsqu'ils rentrent dans le portail en question, il y avait un gardien, je pense qu'il y avait un gardien, le gardien, lorsqu'il voit la jeune fille, il y a la jeune fille qui est, c'est tu es venu chercher ici, elle dit non, j'ai vu la non, je suis intéressée par le travail, je cherche un travail, un nounou, garder l'enfant, donc le gardien fait comprendre que, ah, tu es sûre que tu vas se prendre du travail en question, parce qu'apparemment ici, quand les gens rentrent, les gens ne le restent plus, bon, elle n'a pas été méfiante, c'est une jeune fille, elle n'a pas été méfiante, c'est comme ça qu'elle est rentrée, elle a trouvé la dame, la dame était assise, c'est comme ça que la dame l'a fait comprendre que, est-ce que tu vas supporter le travail, parce que moi j'ai un enfant capricieux, mon enfant n'aime pas ceci, mon enfant n'aime pas cela, je n'aime pas quand on crie sur mon enfant, c'est mon seul enfant que j'ai, je n'ai pas d'autre enfant, elle, au fait, elle s'est dit que, bon, l'enfant était à l'école, parce que c'était un jour, c'était quand même vendredi, c'était un vendredi, donc elle s'est dit que l'enfant était à l'école, donc ça qu'elle dit, madame, je suis sérieuse, moi je cherche au travail, je suis étudiante, c'est juste pour, pouvoir appuyer ma scolarité pendant l'entrée scolaire, donc ça qu'elle a dit, ok, je vais vous faire visiter la maison, mais avant ça, la dame lui a fait visiter la maison, les chambres, le salon, la cuisine, toute la maison, mais il y a une seule chambre que la dame n'a pas fait visiter à la jeune fille en question, c'est comme ça que la dame me dit, ok, bon, tu as tout visité, tu connais mes employés, tu connais ceci, tu connais le nom de tout le monde aujourd'hui, bon, tu vas maintenant voir mon enfant, elle dit, oh madame, votre enfant n'est pas à l'école, elle dit non, ma fille n'est pas à l'école, ma fille est dans la chambre, la dame m'appelle sa fille, Mimi, 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 ça c'est le nom de la femme de la dame en question, elle sait qu'elle devait voir une grande fille, ou bien une petite fille, une petite fille de 5 à 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an par là, Mimi, Mimi, Mimi en question de M.G., Mimi c'était le boa, Mimi en question c'était le boa, un boa de plus de 3 mètres, Mimi en question c'était le boa, quand le boa s'approche, le boa ne fait que s'approcher, c'est ça que la fille tombe en ses copes, elle s'évanue, quand elle s'évanue comme ça là, elle s'est dit que merde, merde, je suis où là, je suis dans un rêve, mais elle n'est pas en tout rêvé, quand elle se réveille, elle se retrouve dans une chambre, la dame lui fait comprendre que non, là où tu es venue là, tu ne ressors plus, parce que tous ceux qui rentrent ici, ne ressortent plus, parce que tu as déjà vu mon secret, tu ne dois pas ressortir, tu vas rester là, tu vas garder mon enfant, Mimi en question, que tu as vu là, ça c'est mon enfant, Mimi en question, tu dois le nourrir, Mimi en question, tu dois rester avec lui, tout ce qu'il voudra, tu vas donner, c'est comme ça, qu'elle est restée là, elle est obligée de faire, parce qu'elle n'avait pas de choix, elle a comme ça, donc, pour vous dire, Mimi en question, manger trois palettes d'oeufs par jour, trois palettes d'oeufs par jour, donc dans une palette, il y a 32 oeufs, Mimi en question, manger trois palettes d'oeufs par jour, donc, une palette le matin, une palette le midi, et une palette le soir, qu'est-ce qu'elle faisait, donc, quand, au fait, elle prenait un oeuf, elle balançait dans la gueule, c'est parce qu'on se sent ici, on ne sait pas, une gueule bien, elle ne bouge en tout cas, donc elle prenait l'oeuf, elle balançait dans la gueule, ici à Ponte, elle prenait un oeuf, elle balançait jusqu'à ce que les 32 oeufs étaient finis, c'est comme ça qu'elle faisait à chaque fois, donc, il buvait des grosses boîtes de l'ail, elle lui faisait ça dans de l'eau, et elle donnait, il avait sa chambre, sa chambre était vraiment équipée, il y avait de l'oeuf à l'intérieur, donc, elle prenait le lait, mettait de l'oeuf à l'intérieur, elle dit le lait en poudre, il bufait, c'est comme ça qu'elle faisait, quand elle a un peu fait, parce que, c'était midi pile, qu'elle mangeait son repas de midi, et quand elle arrivait jusqu'à la midi, 30 ou midi, ou 13 heures sans donner le repas, c'était tout un boucan dans la chambre là-bas, c'était tout un boucan, tout un boucan, au fur et à mesure qu'elle le faisait, elle perdait du poids, elle perdait du poids, et pendant ce temps, pendant tout ce temps, sa famille était en train de lui chercher, parce que quand elle est sortie, elle avait dit à sa mère, non, je m'en vais, j'ai trouvé une bricole, donc je ne vais pas durer, je vais juste aller faire un entretien, et je reviendrai, quand elle est partie, elle n'est plus jamais réunie chez elle, et d'ailleurs, sa mère et ses parents, au fait, le cherchaient, donc ils mettaient les avis de recherche, on les cherchait partout, même dans les réseaux sociaux, on les cherchait, donc la fille en question, travaillait comme nourrit, logé, dans la maison, pour nourrir un serpent, c'était comme ça, chaque fois, elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids, elle perdait du poids, chaque fois, c'est comme ça qu'un jour, elle va voir le gardien, elle s'est plaint, elle dit au gardien, je ne peux plus supporter, je vais faire comment pour partir d'ici, parce que, la dame en question, avait dit au chauffeur, il avait vraiment mettre un oeuf sur cette fille, elle avait dit au chauffeur, qu'il faut vraiment lui surveiller, il ne faut même pas qu'elle sorte du portail, sans que quelqu'un ne soit derrière, elle était vraiment surveillée, elle était vraiment surveillée, le chauffeur, le gardien avait dit, ok, c'est ce que je vais te donner, une stratégie, la stratégie que je vais te donner, c'est que, tu appelles la patronne, tu dis à la patronne que, les trois palettes d'oeufs, qu'elle a laissé le matin, Mimi a tout mangé, Mimi avait faim, Mimi s'est tellement agitée aujourd'hui, Mimi a fait le boucan, Mimi a voulu plus manger, donc, tu l'appelles, tu dis, c'est fini, on fait grandement, comme ça, elle va te remettre l'argent, tu iras avec le chauffeur, et quand tu fais avec le chauffeur, acheter les palettes de Mimi, parce qu'ils font souvent des courses dans un grand magasin, à cet argent, c'est cadeau, ils font souvent des courses de Mimi, donc, quand tu rentres dans le magasin, c'est ta seule chance, si tu ne sors pas du magasin, et que tu n'es reçu pas sortir, ma chérie, tu es une fille morte, c'est comme ça qu'elle a dit, ok, elle appelle la patronne, oh madame, Mimi était vraiment agitée, Mimi avait faim, Mimi a eu ceci, c'est là, la patronne dit, comment ça, le matin, quand je suis bâté, j'ai laissé toutes les consignes, j'ai laissé autant de palettes, comment Mimi a, ok, il n'y a pas de soucis, quand Mimi avait trop faim, Mimi s'est agitée, bon, il y a des jours comme ça, bon, va à tel endroit, tu prends l'argent, tu vas faire des courses avec le chauffeur, elle prend l'argent, mais bien avant, la dame appelle au chauffeur, que voilà ce qui se passe, tu vas avec l'aménagère, prendre les courses de Mimi, ils s'en vont dans un magasin, dans le grand magasin, quand elle rentre au magasin, puisque le chauffeur est resté dehors, pour l'attendre, au parking, quand elle rentre au magasin, c'est comme ça qu'elle commence à s'agiter, elle commence à crier, elle commence à crier, les gens se demandent, madame, c'est comment qu'elle s'est passé, elle dit non, le monsieur qui devrait me tuer, quel monsieur qui va te tuer, oh le monsieur qui devrait me tuer, sauvez-moi, sauvez-moi, au secours, je n'ai plus pu supporter, j'ai gardé un serpent, j'ai levé un serpent dans la maison, j'ai levé un serpent, aidez-moi, sauvez-moi, si on ne se veut pas, je vais mourir aujourd'hui là, comme ça que, excusez-moi, comme ça que, quand les gens ont vu, la dame s'agiter, au fait d'avis, les gens dans les rayons, les feuilles de course, les vigies sont souvent là, les vigies sont sorties, et quand le monsieur, a vu la scène qui s'est passée, dans le magazine, il a vu comment les gens s'agitaient, les gens ont été tournés, les gens sont sorties, pour dire que, mais vous foutez quoi là, c'est quoi madame s'est plaint, assassins, les gens commençaient à l'insulter, il a pris son véhicule, il a démarré, il a démarré son véhicule, c'est comme ça que, les gens de bonne foi, de personnes, ont accompagné cette dernière, auprès de sa famille, mais, après six mois, six mois a été recherché, nous accompagné dans sa famille, et quand elle arrive dans sa famille, quand elle commence à raconter l'histoire, à sa mère, mais je pense que, depuis le bureau, l'Adam avait senti que, la petite avait fouillé, elle avait senti, vous savez que les logistes, ont toujours, un sixième sens aussi, donc Adam a senti, que la petite avait fugué, donc, ma camarade en question, la petite en question, jusqu'à nos jours, elle n'a plus jamais été normale, dès qu'elle a fini, raconté toute l'histoire, à ses parents, du début jusqu'à la fin, elle a perdu, elle a perdu, elle a perdu la raison, en fait, elle délire jusqu'à nos jours, elle est comme une folle, elle n'est pas normale, elle raconte la connerie, une jeune fille, pleine de vie, avec un bac plus proie, elle raconte la connerie, elle devient folle, Adam l'a touchée, Adam l'a touchée, ils ont joué avec son cerveau, donc, on essaie de l'amener par l'église, jusque là, ça ne va pas, ils l'ont amené sur la route, chez les marabouts, et tout, ça ne va toujours pas, elle est là, mais ce n'est plus vraiment ça, ce n'est plus vraiment ça, donc, c'est pour dire aux gens, que nous vivons dans un monde cruel, les gens sont méchants, les gens sont docteurs de méchanceté, il faut faire attention, ce n'est pas tous les boulots, ce n'est pas tous les boulots qui sont bien, la leçon là, à tirer là-dedans, c'est que, quand on cherche un travail, il faut toujours mettre le travail, entre les mains des dieux, il faut toujours mettre son travail, entre les mains des dieux, et le travail, quand on cherche les gens, les particuliers, c'est souvent un jour de travail, très dangereux, parce que, les maisons, les grands types là, ils ont toujours des grandes maisons, au moment où ils disent, dans la chambre là, ne rentre pas à l'intérieur, ne fais pas ceci, il faut déjà savoir que là, il y a un problème, donc faisons, 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 vraiment, très, 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 très attention, faisons vraiment très attention, wow, faisons vraiment très attention, le diable est à l'oeuvre, et ses agents sont parmi nous, c'est pourquoi on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas ce que vous voyez, si vous venez une grande maison, une belle maison, ne dites juste rien, ne dites juste rien, méfiez-vous, méfiez-vous, et faites très, très attention, que Dieu vous protège, les frères et soeurs, bien, maintenant, nous allons écouter, le démoignage, une histoire mystique, d'un homme, qui, avec ses amis, ils aimait de l'argent, ils cherchait de l'argent, ils voulaient avoir de l'argent, à tout prix, et maintenant, ils se sont retrouvés, chez un homme mystique, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qu'il va essayer de nous expliquer, écoutons ça, au fait, c'était en 2009, en Côte d'Ivoire, si vous voyez, ça s'est passé dans la ville d'Abidjan, on était jeunes, j'avais pratiquement, je crois, 16 ou 17 ans, voilà, 16 ou 17 ans, mais on aimait tellement l'argent, on aimait beaucoup l'argent, franchement, tout le temps, entre amis, on ne parlait que d'argent, que d'argent, donc c'est comme ça, un jour, j'ai un ami, qui était dans le quartier, où j'avais grandi, qui venait de temps en temps, pour qu'on papote un peu, avec mes autres amis, donc c'est comme ça, un jour, il est venu, il a appris une information, concernant un marabout, un féticheur plutôt, un féticheur qui était vraiment puissant, qui était vraiment puissant, on a dit, ah bon, ok, pas de soucis, donc, si tu as son numéro, on l'appelle, donc c'est comme ça, on a appelé, le monsieur nous a indiqué, là où il était, effectivement, bon, il n'était pas vraiment loin, de là où on était, mais franchement, à l'époque, on avait absolument rien, on avait rien, on avait les poches trouées, donc on a marché, on était quatre, on a marché jusqu'à, jusqu'à l'endroit, déjà, je me rappelle que, quand il est arrivé là-bas, il y avait un peu de, il y avait un peu de monde, on a eu, on a fait le rang, et quand ça arrivait, à notre tour, on est rentrés, il nous a demandé, combien on était, on a dit, on était quatre, il n'y a pas de soucis, qu'on peut rentrer, mais, je me rappelle que, quand on est rentrés là, vraiment, l'odeur de l'endroit, était insupportable, franchement, au fait, c'était un truc, auquel moi, je n'étais pas habitué, mais, je ne ressentais aucune peur, je n'avais pas peur, au fait, parce que, pour moi, c'était un truc sympa, voilà, donc, c'est comme ça, le gars, il nous demande, pourquoi nous sommes là, donc, on a dit, on veut l'argent, s'il pouvait nous aider, on m'a fait pour avoir de l'argent, mais, toutefois, on ne veut pas, rentrer dans des trucs, qui vont nous conduire, à des trucs bizarres, ou à la mort, un truc comme cela, le gars dit, ça, ce n'est pas un problème, qu'il ait une solution pour ça, déjà, il a fait une consultation d'abord, il a demandé, qui est vraiment l'intéressé d'abord, mais, on dit, non, nous sommes tous intéressés, il faut nous faire une proposition, c'est là qu'il nous a fait une proposition, il dit, bon, qu'il va nous faire un travail, un travail, excusez-moi, il va nous faire un truc, et, quand il va faire le truc, quand ça va réussir, on aura la somme de 200 000 francs par jour, chaque jour, 200 000 francs, chaque jour, jusqu'à ta mort, nous, on a dit, bon, mais, quelles sont les conditions, il nous a dit, que les conditions sont simples, une fois que tu rentres en possession de l'argent, tu as 24 heures pour consommer l'argent, une fois que les 24 heures passent, ça sera dangereux pour toi, on lui a demandé, mais, qu'est-ce qui va se passer, il nous a dit, non, ça sera dangereux, il a réfléchi, il y a allé se passer, quoi, on a dit, ok, il n'y a pas de soucis, on lui a demandé le prix, bon, on nous a dit, le prix, le prix était un peu cher, puisqu'on n'avait rien à l'époque, on lui a dit, non, ça c'est trop cher, on ne peut même pas avoir ça, non, mais je lui ai dit, non, mais moi, si j'avais ça, tu aurais même, je peux dire que je n'allais même pas venir chez vous, il m'a dit, ok, on peut trouver une solution, on paye seulement l'argent, de différents matériaux, dont il a besoin, et quand il va faire le travail, quand ça va réussir, la première somme, on a dit, il n'y a pas de soucis, donc nous sommes retournés, quand nous sommes retournés, donc chacun s'est dit, bon, on va chercher une solution, chacun va chercher une solution, de son côté, donc c'est moi, je me suis débrouillé, pour avoir de l'argent, j'ai demandé de l'argent, avec un tonton, j'ai dit, il y avait un souci, je lui ai menti, il y avait un souci, il y avait un problème, avec un ami, tout ça, donc il m'a remis 30 000 francs, parce que c'était 30 000 francs qu'il avait demandé, donc quand moi j'ai eu les 30 000 francs, moi j'ai fait appel à mes amis, je lui ai dit, bon moi je suis prêt, on peut aller, donc ce jour là, les autres n'étaient pas là, c'est mon ami qui était venu à la base, nous présenter le féticheur, qui était là, donc on nous sommes partis à deux, quand nous sommes partis à deux, nous sommes allés chez lui, on est rentrés, on lui a dit, bon on était déjà venus ici, tu nous as dit tant et tant, il dit oui, oui qu'il s'y rappelle très bien, donc moi je lui ai remis la somme de 30 000, quand je lui ai remis la somme de 30 000, il s'est levé, il allait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais après il est revenu avec un calibas, il y avait de l'eau dedans, avec des asticots, il y avait des asticots là-dedans, et ça se sentait vraiment très mauvais, il m'a dit d'aller me laver ça, d'abord, trois fois, effectivement, moi je n'avais même pas peur, franchement, moi je suis allé me laver, et au contraire, je trouvais que bon, quand c'est plus mystérieux comme cela, c'est que c'est vraiment, c'est réel quoi, donc moi j'ai pris mon, je suis allé, je me suis lavé trois fois, comme il a dit, je suis revenu, il m'a remis une bague, il m'a remis une bague, de porter la bague, il dit, une semaine après, de revenu, de revenu, il dit, il n'y a pas de soucis, moi mon ami déjà, il avait peur, lui il avait peur, moi je lui dis, moi je n'ai pas peur, attendons d'abord, de voir ce qui va se passer, donc, une semaine après, mon ami, je l'ai appelé, lui m'a dit, non, il n'est pas disponible, donc il y avait un autre ami, avec qui on était partis, pour la première fois, c'est lui que j'ai appelé, donc lui, il est venu, on est partis, excusez-moi, j'ai un peu le mal de gorge là, donc on est partis, nous sommes partis, quand nous sommes allés, moi je lui ai dit à mon ami, attends, avant qu'on n'ait pas directement chez lui là, allons dans un endroit, où on peut observer un peu, ces faits et ces gestes, donc nous sommes allés un peu tôt, parce qu'il nous avait dit, de venir vers 10 heures, moi je suis allé, avec mon ami, on est allés vers 8 heures, donc nous nous sommes, mis dans un endroit, où on peut observer son endroit, parce qu'il y avait tellement de monde, qui venait chez lui, et la plupart, c'était des jeunes comme nous, donc quand nous sommes venus, on regarde, on a vu un groupe de personnes, bon, il valait peut-être près de 8 personnes, qui étaient tous arrêtés, et chacun, soit quelqu'un, chacun avait quelque chose à mettre, soit un canarie, soit un calébasse, soit un queue de mouton, voilà, ils ont un truc qu'on fabrique avec des queues de mouton, donc il y avait certains qui avaient attrapé ça, donc il les a dit, allons, allons au cimetière, donc je vois, ils se suivent, ils partent au cimetière, moi et mon ami, on est assis, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au cimetière, mais ça c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, une heure après, ils reviennent, qu'ils sont revenus d'être, ils disent au gars, éloignez-vous de plus d'un mètre, éloignez-vous, pour ne pas que l'un gâte le travail de l'autre, éloignez-vous, il dit à partir de maintenant, votre âme est au diable, votre âme, il disait ouvertement, ça veut dire que même un passant qui passe, vous pouvez l'entendre, il dit votre âme est au diable, donc, vous devez vous éloigner, pour ne pas gâter le travail de quelqu'un, voilà, et bientôt vous allez avoir le succès, vous allez avoir la gloire, et tout et tout, il a parlé beaucoup, à peine quand il a dit, votre âme est au diable, les concernés ont commencé à avoir peur, moi-même j'ai fixé un qui tremblait, quand il a pris cette nouvelle, il a commencé à trembler, moi j'ai dit à mon ami, il dit vraiment, cette histoire est louche, le gars il n'est pas direct, il n'est pas clair, moi franchement, moi ça ne m'intéresse plus, moi ça ne m'intéresse plus, ce jour-là, on s'est retourné, on n'est plus parti, parce qu'il avait dit après, le 7 jours, il devait venir, on s'est retourné, mais après, je me suis assis, il a réfléchi, il me dit, le gars il dit, il ne faudrait pas que quelque chose m'arrive, j'ai appelé encore mon ami, il dit, on ne répare encore, nous sommes repartis, on allait, il nous a demandé de rentrer, nous sommes rentrés, je lui ai dit, ah bon, comme tu avais dit, 7 jours, les 7 jours sont arrivés, je suis venu, mais, je suis venu avec une autre intention, il m'a dit, c'est quoi, il a dit, bon franchement, moi ça ne m'intéresse plus, il m'a dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il m'a découragé, qu'est-ce qu'on, il a dit, non comme ça, j'ai réfléchi, bon, il m'a dit, ça ne me vaut pas la peine, il m'a dit, tu as la chance, tu as la chance, ton histoire n'est pas encore arrivée, l'Ouen s'est pas arrivée encore quelque part, on a juste donné ton nom aux esprits, mais, tu n'es pas encore rentré dedans, moi je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de soucis, est-ce que c'est possible, de me retirer, il dit, non, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, donc maintenant, mon ami qui était à côté, était toujours intéressé aux faits, donc lui, il me faisait signe, il me tapait du côté, il me dit, viens, on va se voir dehors, il me dit, non, monsieur attendez, s'il vous plaît, mon ami veut me parler, donc, nous sommes à l'aide d'un, il m'a dit, non, plutôt qu'on va perdre l'argent, cadeau comme s'il allait passer, je ne pense pas s'il va nous remettre notre argent, dis-lui s'il peut transférer, s'il peut changer de personne, de faire à son nom, j'ai dit, ah mon frère, cette histoire où on va au cimetière, on ne va pas laisser tomber, 30 000 francs, c'est rien, la vie est plus importante que 30 000 francs, il me dit, lui il s'en fout, il n'a plus peur, lui veut l'argent à tout prix, je dis, aucun, pas de soucis, rentrons, nous sommes rentrés, donc j'ai dit, ah bon, est-ce qu'il y a une possibilité de faire le travail au nom de mon ami, parce que lui il est toujours intéressé, donc il a refusé, il dit, non, ce n'est pas possible, que ça ne se fait pas, parce que quand j'ai donné les 30 000, c'est ma main qui a donné les 30 000, et pas la main de mon ami, donc ce n'était pas possible, il pouvait me retirer, mais pas de faire au nom de mon ami, si mon ami veut faire, qu'il parte chercher de l'argent, et qu'il vienne le faire, donc moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis, moi enlève mon nom, moi je m'en fous de 30 000 francs, enlève mon nom, rétile mon nom, donc il m'a dit, non, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas de problème, il m'a donné, il m'a donné des recettes, il m'a dit, d'aller acheter au marché, de me laver ça cette fois, et c'est fini, il n'y a pas de soucis, moi je dis, ok, il n'y a pas de soucis, donc je suis allé aussi, effectivement, il s'est allé acheter, ce qu'il m'a dit, ce n'était pas quelque chose qui coûtait cher, c'était quelque chose au total maximum 500 francs, je me suis lavé avec ça pendant sept fois, comme il l'a dit, et bon, j'ai repris ma vie, et c'est un jour après, peut-être, quelques mois plus tard, on a appris que ce féticheur là, il l'a mis en prison, il l'a mis en prison, donc c'est mon ami qui vient me donner l'information, excusez-moi, tu te rappelles le féticheur dont tu en as lévois là, ah, j'ai appris qu'il est parti en prison, j'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, ils m'ont dit qu'il a abusé d'un gamin de 10 ans, donc le gamin, le gamin a eu à dire à sa mère, donc il l'a amené la police et tout ça, il l'a arrêté, il est parti en prison, donc au fait, c'était ça mon histoire, j'ai plein d'histoires, j'ai plein d'autres histoires, mais je m'arrête là pour l'instant, voilà, c'est juste pour donner des conseils, bon, à ceux qui ont beaucoup d'argent, l'argent facile, tout ça, bon, les gars, franchement, moi je préfère qu'on travaille, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un boulot, je me débrouille bien, c'est l'histoire des marabots, fétichants là, franchement, ça ne m'intéresse plus, franchement. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu bénisse aussi tout le monde, ouais, que Dieu nous bénisse tous, et qu'il nous donne tous les moyens possibles pour échapper aux pièges qui tient à plein. Ok, écoutons encore le témoignage, l'histoire hors du commun. J'étais en seconde, en seconde, quand j'ai commencé à avoir des douleurs, je n'arrivais plus à bien m'asseoir, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais vraiment vraiment pas bien. On est, au départ, mon maman disait que ça va passer, où ça va passer, que certainement, c'est parce que je ne veux pas aller à l'école, parce que oui, il faut savoir que les lycées où je fais, c'était vraiment très strict. Du coup, je montais des fois pour sécher les cours, je montais des fois pour ne pas avoir à l'école. Donc, maman a banalisé, et puis, arrivé au moment, ça a commencé à me faire sérieusement mal. Donc, on est allé, on a fait, on nous a demandé de faire une échographie, on fait une échographie, et puis, on se rend compte que c'est apénicite. Et celui qui a fait l'échographie a dit qu'il faut vraiment qu'on enlève très, très, très vite pour ne pas qu'il y ait quelque chose, pour ne pas que quelque chose m'arrive, pour ne pas que ça éclate dans mon ventre, parce que ça avait déjà éclaté dans le ventre de ma cousine, ma grande cousine, une de mes grandes cousines. Donc, on est parti, on nous a référé à un médecin. Mais il faut savoir que le médecin, le médecin femme là, elle est, je crois qu'elle est du côté des Haïti, des Caraïbes et tout ça. Donc, on est parti là-bas, on lui a montré l'échographie et tout, elle a bien regardé, elle a dit à un moment que oui, qu'elle va m'opérer, mais elle va m'opérer le lendemain. Donc, maman dit d'accord, il n'y a pas de soucis. Donc, maman est partie et maman, quand elle est partie, ma maman, elle parle beaucoup. Mais ce jour-là, c'est le moment là, j'aime bien. D'après, elle n'a pas parlé beaucoup. Elle a dit c'est le moment à son frère. Donc, on est parti, maman avait porté, d'après, elle avait porté pagne, je vois encore le pagne, elle avait porté une pagne mariale, parce que ma maman, elle aime beaucoup ça. Elle portait un pagne mariale bleu, elle avait son chapelet en main et on est arrivés. Maman dit que quand on est arrivés, la dame l'a regardée. La dame l'a regardée et la dame a commencé à inciter ma maman que, mais c'est quoi ça? Que, pourquoi est-ce que tu viens pour que je perds ton enfant? Que, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises-là? Donc, maman, elle ne comprenait rien. Elle demandait à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as dit qu'on n'a qu'à venir aujourd'hui pour opérer mon enfant, pour ne pas que la pénicite, ça vienne éclater dans son ventre. Et c'est ce qu'on a fait. La dame a commencé à inciter le moment que tu te prouve pour qui? Que c'est toi? Ta fille ne te dit rien. Moi, ma carrière, ça me dit quelque chose. Que ça ne m'intéresse pas d'avoir un mort sur la table d'opération. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un mort sur la table d'opération. Que c'est toi? Tu me dis... La dame a commencé à inciter ma maman. Maman dit que la dame l'a incitée. Que la dame l'a incitée copieusement. Elle a incitée ma maman de 8h jusqu'à avec 14h comme ça. Elle ne fait qu'inciter ma maman. Parce que ma maman lui demande mais il y a quel problème? Et, entend, ma maman est arrivée à un moment elle s'est assoupie. Elle s'est assoupie et dans son rêve, c'est comme si... C'est comme si elle était avec l'une de ses soeurs. et l'une de ses soeurs. Puis, on leur dit dans le rêve que de venir saluer une petite fille noire qui a coupé ses cheveux qui est en tout noir. Ça, ma maman dit que mais pourquoi est-ce que moi, il va venir saluer la petite fille qui a coupé ses cheveux qui est en tout noir? Qu'est-ce qu'elle bêtise? C'est quoi ça? Moi, je ne peux pas venir le saluer. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas. Et c'est sa soeur qui a dit que bon, ok, comme toi, tu ne veux pas saluer. Moi, c'est là que ma maman s'est réveillée. Elle dit que le rêve était étrange. Elle a pris son chapelet. Elle a prié. Donc, après ça, la dame est venue. Elle a dit à ma maman que bon, ok, allons-y. Allons-y, je vais opérer l'appétit. Et c'est comme ça. La dame m'a pris et puis on m'a opéré et tout. Donc, on finit de m'opérer. Quand on finit de m'opérer, c'est là maintenant que ma maman appelle les gens pour leur dire qu'elle appelle ses frères, ses soeurs pour leur dire qu'on m'a opéré et tout. Et ma maman a eu une autre de ses soeurs. Quand elle arrive, elle tombe dans les escaliers. Elle tombe dans les escaliers de l'hôpital. Donc, elle a commencé à paniquer. Elle disait que non, que ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Donc, maman était là. elle me touchait, 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 touchait pour s'assurer que je vais me réveiller. Et finalement, je me suis réveillée. Quand, quand ma maman, quand je me suis réveillée, c'est là que le médecin a parlé à ma maman pour lui dire que en fait, c'est la mort qu'elle voyait. Que c'est la mort que si elle m'avait opéré au moment où ma maman était venue avec moi, j'allais rester dans l'opération. Au même moment, j'ai mon cousé, mon cousé, en fait, c'est tellement bête. Mon cousé, il était parti à Assini, un lieu de la Côte d'Ivoire où il y avait la mer et tout ça. Il a dit à tous les gens parce que les vagues venaient fortement. Il a dit à tous les gens que les gens n'ont qu'à sorti. Il a demandé aux gens de sortir. mais toi, tu dis aux gens de sortir là et c'est pour qu'ils replongent encore dans l'eau. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Il est mort. Il est mort. Et mon cousine qui est mort là, rappelez, rappelez juste un petit rappel. Ma maman a fait un rêve où elle était avec sa soeur et c'est sa soeur qui a salué la petite fille qui avait un habit noir ou mon maman a refusé de la saluer. C'est mon cousin qui est mort là. C'est sa maman qui a salué. Donc, c'est comme si les gens voulaient choisir entre les deux ou bien les gens voulaient prendre nous, mon cousin et moi, les gens voulaient nous prendre nous deux. Mais parce que ma maman a refusé de saluer les hommes, a refusé de saluer la petite là. Donc, c'est ça. Du côté de ma maman, c'est ça qui m'a sauvée et la dame, elle, elle a vu. Elle a vu aussi. Elle a vu que si elle m'opérait, j'allais rester sur la table d'opération et c'est ça qui m'a sauvée. Maintenant, je vais venir parler de... Il faut que les maman sachent une chose. Ça, c'est mon nom qui m'a appris ça. Quand il y a ma... Il y a ma grande tante, ma grande tante qui a depuis longtemps, elle me rendait malade. Jusqu'à... Mais maintenant, elle me connaît. Je l'ai. C'est que... C'est pas tout mon esprit, mais je laisse ça. Ma grande tante, là, la plupart du temps, j'aimerais dire aux jeunes filles et surtout au moment de faire attention à ce que les gens disent à leurs enfants devant elles. parce que moi, dans ma vie, les gens ont essayé de m'avoir, mais surtout en passant par ma maman. Parce que la maman est une grande porte pour ses enfants. La maman est une grande porte pour ses enfants. La maman est une grande porte pour ses enfants. une fois, il y a ma tante qui m'a dit que moi, elle m'a dit que d'aller travailler puis je vais venir payer son cercueil. Donc, vu que moi, je suis quelqu'un, je sais qu'elle est où. Donc, j'ai dit à ma maman, j'ai dit que bon, que oui, ok, il a payé ton... D'accord, il a payé ton cercueil. De façon effrontée. Je lui ai dit ça. Et ma maman, défend ma maman, et ma maman a dit qu'il est hors de question, que tu ne payes pas de cercueil. dit que tu vas payer, que tu vas donner l'argent pour payer ses petits vêtements, pour payer ses choses, les choses heureuses, quoi. Défend ma tante. Ma maman a fait du genre comme si elle était en train de me gronder, tout ça. Donc, c'est ça, j'ai rectifié. Et c'est là, mon oncle prêtre m'a dit qu'elle était en train de te maudire devant ta maman. Que si ta maman n'avait pas parlé, ça allait te prendre. Ton argent, ton travail que tu fais, ça allait mettre ça dans maladie. Tout ton argent allait rentrer dans maladie. Tout ton argent allait rentrer dans soigner, ceci, soigner telle personne, soigner. Tu n'allais rien faire de bon avec ton argent et tu n'allais rien réaliser. Tu allais penser que ce sont les socios au village alors que c'est parce que quelqu'un a essayé et quelqu'un t'a eu devant ta maman. Donc, j'aimerais dire au moment de faire beaucoup attention à ce que les gens disent à leurs enfants devant elles. Parce que la plupart du temps où les gens arrivent facilement à avoir les enfants, c'est quand c'est devant leur maman. quand quelqu'un doit parler à ton enfant, sois attentif. Écoute, surtout si tu sais que cette personne n'est pas une bonne personne. Écoute tout ce qu'on va dire à ton enfant. Tout, tout, tout. Écoute tout. Si c'est une parole bizarre devant la personne, change. Dis à ton enfant de changer. Fais comme si tu veux. Fais comme si tu vas gronder ton enfant. Mais change. Que les maman n'aiment pas honte. Que les maman n'aiment pas peur. Si moi aujourd'hui je vis, c'est parce qu'à un moment ma maman elle a laissé cette affaire de ouh, qu'est-ce que les gens m'ont dit. Ma maman arrivait à un moment comme elle-même elle-même le dit. Elle a été folle pour que je puisse vivre. Tenez tête aux gens pour que je puisse vivre. Voilà. Vraiment désolée d'avoir débordé aujourd'hui. Mais c'était ça. Waouh. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça mes frères? Tout ce que je ne l'ai l'utilisez pas. Partagez-les. Partagez-les. Partagez cette vidéo. C'est sûr. Donc rendez-vous pour la suite qui n'est pas encore terminé. pour la suite. St to되는. ??